La dernière fois nous avons vu comment montrer ou démontrer que deux fractions étaient égales et on a vu que deux fractions étaient égales si on pouvait passer de l'une à l'autre en multipliant par le même nombre un nombre différent de zéro au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur c'est-à-dire là si par exemple je multiplie par 4 en haut et en bas, je vais trouver 2 x 4, 8 et 3 x 4, 12 donc 8 douzièmes est forcément égal à deux tiers. Dans ce sens-là on dit qu'on réduit au même dénominateur on verra pourquoi dans les prochains exercices. Maintenant on va voir comment aller dans notre sens c'est-à-dire on va plutôt simplifier les fractions et donc du coup si je pars de 8 douzièmes vers 2 tiers je vais écrire la fraction avec des nombres plus petits donc on dit qu'on a simplifié la fraction donc pour simplifier la fraction il suffit en fait de diviser, trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur pour pouvoir réduire cette fraction. Ici donc on voit que 8 et 12 on peut les diviser par 4 c'est ce qu'on a fait en gros dans l'autre sens, on a multiplié par 4 donc en divisant par 4 on arrive à une fraction avec des nombres plus petits dans ce sens-là on dit que nous avons simplifié la fraction c'est ce qu'on a dit dans cette propriété-là. Donc c'est une propriété très importante en mathématiques donc on a toujours tendance à écrire les fractions avec des nombres plus petits plus simples à calculer et à manipuler. Voilà un exercice qui nous permet de mettre en application ce qu'on vient de dire. Donc on a 45 et 10 sont divisibles par 5 je vous rappelle que les critères de divisibilité sont très importants pour la simplification ici on dit qu'ils sont divisibles par 5 puisque dans les chiffres des unités on a 5 et 0 donc on va pouvoir diviser par 5, donc divisons par 5 donc 45 divisé par 5 c'est 9 et 10 divisé par 5 c'est 2 donc on arrive à une écriture fractionnaire puisqu'on a des entiers au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur ce sont des entiers donc c'est une écriture fractionnaire c'est une fraction exactement et on a simplifié la fraction donc on l'a écrite on l'a écrite avec des nombres plus petits donc 45 dixièmes c'est aussi 9 demi et 9 demi c'est son écriture simplifiée est-ce qu'on peut réduire encore davantage cette fraction ? et bien non puisque 9 et 2 n'ont pas de diviseur commun ils ne sont pas dans la même table donc on ne peut pas aller au-delà sauf si on divisait par 1 le fait de diviser par 1 ne change rien la fraction n'obtient encore et toujours 9 demi 21 et 30 sont divisibles par quel nombre ? et bien 21 et 30 ils sont dans la table de 3 puisque la somme de leurs chiffres est un multiple de 3 2 plus 1 c'est 3 et 3 plus 0 c'est 3 donc ils sont tous les deux divisibles ou multiples de 3 donc on va pouvoir diviser par 3 21 divisé par 3 c'est 7 et 30 divisé par 3 c'est 10 on vient de simplifier cette fraction puisque nous l'avons écrite avec des nombres plus petits donc pour revenir à la propriété pour simplifier une fraction il suffit de trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur et de ce fait on arrive à écrire une deuxième fraction égale à la première avec des nombres plus petits je vous remercie pour votre attention je vous incite à regarder les exercices suivants pour bien pratiquer et maîtriser cette propriété très importante merci à vous au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501